On sera toujours dans la difficulté par rapport à ces arbitres, je l'ai plusieurs fois répété, ce n'est pas de la paranoïa, toutes les dernières dates FIFA nous le prouvent. On a une pression constante de ces arbitres qui passent leur temps à venir dans nos vestiaires, à venir mettre la pression pour rien, venir énerver tout le monde, vos chaussettes sont mal mises, dès l'entame du match, des choses que peut-être personne ne voit. Quand il y a des pénalty aussi évident, on doit avoir le courage, l'honnêteté, appelons ça comme on veut, de siffler ce qui doit être sifflé. Il y a un tacle d'emblée de match, au bout de la dixième minute, comme ça, les deux pieds en avant, hors du sol, ça donne un carton jaune, dans la foulée il y a Rami qui tient un maillot, ça donne un carton jaune, donc on peut casser un joueur et tenir un maillot, c'est le même résultat. On sait tout ça, on sait tout ça, on n'y peut malheureusement rien, juste le dire, mais c'est toujours l'Afrique, dans ce sens-là, c'est toujours l'Afrique qui est perdante parce qu'on perdure, on a beau expliquer, c'est un gros chantier de la CAF s'ils veulent vraiment travailler là-dessus et s'ils veulent faire que le football africain soit respecté. C'est un volet à faire parce que les arbitres font ça en toute impunité. Il y a des choses que les spectateurs ou les spectateurs voient et d'autres choses qu'ils ne voient pas. Je vous ai dit toute la pression qu'ils mettent dans les coulisses pour venir nous voir. Deux poids, deux mesures clairement. ... ... ... ...